Chers élèves de première générale, bonjour et bienvenue dans ce rapide tutoriel sur le thème 2 d'histoire qui traite de la France et son rôle en Europe entre 1848 et 1871. Dans ce thème, il y a trois chapitres. Le premier traite de l'histoire politique de la France entre 1848 et 1871 dans lequel il y a une difficile affirmation de la démocratie. Le second chapitre traite, lui, de l'évolution économique et sociale de la France dans ces années-là. Et enfin, le troisième chapitre traite du rôle de la France dans la formation des états allemands et italiens. Bienvenue dans ce tutoriel, je diviserai donc en trois vidéos. Dans cette vidéo-ci, vous n'aurez bien sûr que le chapitre 1 sur l'histoire politique de la France entre 1848 et 1871. En 1848, la France connaît une révolution. En effet, cette révolution de février 1848, qui a lieu entre le 22 et le 25 février, amène au pouvoir la Deuxième République. Louis-Philippe Ier, qui était au pouvoir depuis 1830 avec la monarchie de Juillet, avait en effet fatigué ses contemporains du fait d'un manque de liberté. L'opposition libérale, dirigée par des gens comme Adolphe Thiers, s'oppose, par exemple, au manque de liberté de presse. Et l'opposition républicaine souhaite un élargissement du suffrage universel. Une campagne d'expression, la campagne des banquets, en effet, on n'a pas le droit à ce moment-là de faire de réunions politiques, du coup on fait des banquets qui sont prétextes à réunions politiques. Un banquet est annulé. Progressivement, les révoltes se concrétisent, notamment à Paris. Les barricades sont montées. Barricades, tas de cailloux qui bloquent les rues parisiennes dans la partie est de la capitale. Barricades qui débouchent sur la révolution de février et qui donnera ensuite en Europe ce que nous appellerons le printemps des peuples. La Deuxième République est donc proclamée à l'hôtel de ville de Paris. Un gouvernement provisoire est mis en place avec des personnalités extrêmement différentes. À sa tête, Alphonse de Lamartine, le poète légitimiste, proche des monarchistes, mais qui est rallié à la cause libérale et qui souhaite plus de liberté d'expression. Nous avons, bien sûr, dans ce gouvernement, des républicains, comme par exemple les Drurollins ou Caveniac, et enfin nous avons des hommes de gauche, comme par exemple Louis Blanc qui est dans ce gouvernement. Un gouvernement donc qui se compose de plusieurs tendances et qui a pour but de gérer la France en attendant de faire élire une Assemblée nationale. Néanmoins, ce gouvernement va avoir une œuvre considérable d'un point de vue législatif. Immédiatement, le droit au travail est mis en place à la fin du mois de février, le 27. Ensuite, c'est les ateliers nationaux qui sont mis en place avec du travail pour les ouvriers parisiens que l'on contente. Mais ensuite, extrêmement rapidement, sera mis en place le suffrage universel et l'abolition de l'esclavage qui viendra ensuite. Ce gouvernement a une œuvre législative donc considérable et met en place le régime républicain. Il faut cependant songer à faire des élections. Ces élections ont lieu à la fin du mois d'avril 1848. Et là, c'est la douche froide. C'est la douche froide pour les ouvriers parisiens qui avaient mené la révolution. En effet, ce sont les républicains modérés et les monarchistes qui arrivent en tête avec respectivement 500 et 300 sièges. Les socialistes, on rappelle, sur Paris, 70 sièges et la gauche est donc laminée lors de ces élections. Ces élections sont marquées par un vote extrêmement communautaire comme le décrit par exemple Alexis de Tocqueville qui est de retour d'Amérique et qui montre les citoyens de son village qui vont voter comme un seul homme comme leur demande le notable Alexis de Tocqueville qui est d'ailleurs élu lors de ces élections dans la Manche député très largement. Cette chambre conservatrice va donc rapidement revenir sur des choses qui ont été mises en place par le gouvernement provisoire dont les ateliers nationaux. Foyer de révolte potentielle des ouvriers socialistes et la révolte éclate. C'est les journées de juin de 1848 qui sont réprimées dans le sang par le général Cavagnac. Il y a plus de 3000 morts, plus environ et des incarcérations multiples. On en voit au bagne un certain nombre de personnes. La révolte a été réprimée dans le sang mais la République a tenu. L'Assemblée nationale s'est défendue. Elle qui avait été envahie par les socialistes menés par Auguste Blanqui a résisté et la démocratie a tenu devant la gauche. Il lui restera maintenant à tenir devant la droite. En effet, le parti qui se dégage dans cette Assemblée c'est le parti de l'ordre dont les leaders sont par exemple Adolphe Thiers. Cette Assemblée nationale qui a été élue en avril de l'année 1848 doit rédiger une constitution. Cette constitution prévoit un pouvoir exécutif à un président de la République et un pouvoir législatif à l'Assemblée nationale. C'est un système monocaméral dans lequel il n'y a qu'une Assemblée nationale. L'élection du président de la République est prévue pour la fin de l'année 1848. Parmi les candidats, nous avons le général Cavéniak qui a maté la répression, nous avons l'Edru Rollin pour les socialistes, Alphonse de Lamartine le poète qui croit en sa bonne étoile ou encore d'autres petits candidats mais beaucoup moins importants. Enfin, nous avons un candidat de taille qui est Louis-Napoléon Bonaparte. En effet, ce dernier, à peine revenu d'exil en Angleterre, s'est fait élire sur son nom, grassement financé par des fonds anglais d'une maîtresse députée. Et le député, Napoléon Bonaparte, se lance en campagne pour la présidence de la République. Et il a de nombreux atouts. Parmi eux, son nom de famille. En effet, très connu dans les campagnes, symbole d'ordre et de sécurité. Le nom de Napoléon fait confiance. Napoléon est triomphalement élu avec 74% des voix. Il est en plus soutenu par les ouvriers. En effet, les ouvriers, Napoléon III avait écrit un livre de l'extinction du paupérisme en 1844 qui avait montré sa proximité avec les milieux ouvriers. A la suite de cette élection, Napoléon Bonaparte devient le prince président et débute sa carrière de président de la République. Les débuts de la Seconde République en 1849 et 1850 se passent dans une politique de régression conservatrice. En effet, l'Assemblée très à droite facilite l'enseignement de certaines congrégations. C'est la loi Fallou. Favorise également le développement de l'enseignement privé. Et en plus de cela, elle met en place des lois anti-ouvrières. Il faut trois ans résider au même endroit pour avoir le droit de vote, ce qui limite le droit de vote des ouvriers qui circulent en France. Louis-Napoléon s'oppose progressivement à cette Assemblée nationale et il a bon ton de le faire dans une forme de début de populisme où il souhaite avoir un rapport direct avec le peuple. C'est la définition même du populisme. Napoléon III critique donc l'Assemblée nationale et demande en juillet 1851 la possibilité de se représenter à un second mandat, ce qui est interdit par la Constitution. L'Assemblée nationale refuse. Napoléon n'a plus qu'une solution, le coup d'État. Aidé par Morny, son ministre, ce qui sera son ministre de l'Intérieur ensuite, qui est un grand homme d'affaires de la monarchie de Juillet et de la Seconde République, extrêmement riche, qui est également son neveu, en fait, donc son cousin, excusez-moi, à Napoléon III, il mène ce coup d'État. Le coup d'État est mené le 2 décembre 1851 dans la nuit. Les chefs de l'Assemblée nationale pouvant s'opposer à Napoléon III sont arrêtés. Paris est surveillé et le coup d'État marche. Il y a néanmoins quelques barricades qui se mettent en place et les ouvriers parisiens qui tentent de se révolter. Mais Napoléon est approuvé, disons, que le coup d'État marche. D'autant qu'il a placardé dans toute la ville le suffrage universel est rétabli, l'Assemblée nationale est dissoute et le fait que le suffrage universel soit rétabli, cela paraît un gage de conservation de la démocratie. À partir de ce moment-là, se place un État d'exception. C'est seulement un an plus tard, le 2 décembre 1852, qu'est mis en place le Second Empire. Le Second Empire est un régime politique dirigé par Napoléon III. Il ne s'appelle plus Louis-Napoléon Bonaparte, il s'appelle Napoléon III. Dans ce régime politique, le, l'empereur, a tous les pouvoirs. Il a le seul l'initiative des lois, il nomme les ministres, les lois sont certes votées par le corps législatif, mais le corps législatif est élu dans un système de candidature officielle. En effet, l'argument étant que la France a connu trop d'instabilité et que les hommes politiques peuvent tromper les électeurs, les candidats, pour se présenter, doivent être validés par les préfets et les candidats officiels sont soutenus dans leur campagne électorale. Ce système est donc dans l'apparence démocratique puisque le suffrage universel est rétabli, puisqu'il y a des plébiscites. En effet, l'empereur est validé par 9,5 millions d'électeurs en 1852, ce qui est énorme lors de son plébiscite, des caricaturistes disant qu'un plébiscite c'est un vote dans lequel il faut dire oui. Néanmoins, l'Empire a un fonctionnement en apparence démocratique. Ce second empire fait aujourd'hui l'objet d'un débat. On voit que le député Front National Jean-Philippe Tanguy souhaite que les centres de Napoléon III soient rapatriés en France. Il a en effet une admiration importante pour Napoléon III, notamment pour l'histoire économique que l'on verra dans le chapitre 2, alors qu'il est décrié par une partie des républicains. En effet, une partie des républicains doit s'exiler à l'époque. Et donc, par la suite, les républicains s'opposeront à Napoléon III qui sera vu comme un faussoyeur de la république, de la seconde république. En effet, il l'a fait tomber. Donc des républicains comme Édouard Edgar Kiné mais aussi des artistes comme le célèbre Victor Hugo doivent s'exiler parce que le second empire est un régime illibéral. En effet, il n'y a pas de liberté de presse, la censure se pratique et à partir de l'attentat d'Orsini en 1858, la loi de sûreté générale permet d'arrêter extrêmement facilement les opposants. Un système de police se développe massivement avec une surveillance de l'opposition et le régime est verrouillé. Cependant, progressivement, ce régime va connaître une libéralisation politique importante. En effet, la liberté de presse finira par être établie en 1868, la lanterne d'Henri Rochefort sera un organe extrêmement critique de l'empereur, mais également, les élections vont se libéraliser progressivement et d'ailleurs, aux élections de 1869, il y a 71 députés élus qui ne sont pas issus des candidatures officielles. De plus, Napoléon III va donner un certain nombre de droits sociaux, comme le droit de grève en 1864. Il répond donc en cela au discours d'Adolphe Thiers en 1864 qui avait réclamé les libertés nécessaires en France. Il nous reste à parler maintenant de la politique de grandeur nationale de Napoléon III. Napoléon III a en effet une politique ambitieuse pour la France. Cette politique se traduit à l'intérieur par un développement économique. Cela on le verra dans le chapitre 2, donc je n'y reviens pas. Néanmoins, la politique étrangère est marquée par une volonté de développer le libre-échange et un accord de libre-échange est signé avec le Royaume-Uni. De plus, la France devient une puissance européenne importante. La France soutient militairement l'Italie, enfin le pied de Montsardagne dans sa lutte contre les Autrichiens. A ce titre, elle s'agrandit en obtenant la Savoie et Nice. Elle intervient aux côtés de l'Empire Ottoman, du pied de Montsardagne et de l'Angleterre contre les Russes et mène la guerre de Crimée de 1853 à 1856 qui débouche sur le traité de Paris et limite la puissance russe et surtout cela prépare la puissance française dans l'est de la Méditerranée, notamment en Syrie dans la défense des chrétiens d'Orient. Napoléon III est extrêmement dynamique dans cette zone-là pour étendre l'influence française. Durant cette époque-là, Napoléon III soutient aussi la création et le financement du percement du canal de Suez avec Ferdinand de Leceps à la manœuvre. Napoléon III continue de pacifier l'Algérie même si son statut de l'Algérie n'est pas approuvé. Il continue de pacifier l'Algérie et l'Algérie commence à être une colonie de peuplement de plus en plus importante. Enfin, Napoléon III soutient la lutte contre les Américains en finançant l'armée du Mexique contre et donc l'empereur Maximilien qui est envoyé au Mexique. Néanmoins, cela s'avère être un grave échec puisque Maximilien se fait tuer par les républicains mexicains au Mexique. Voilà donc pour cette politique de grandeur nationale de Napoléon III.